Mesdames et messieurs, recevez celui qui a fait du mythe de son royaume, Willy ! Tempo ! Les esprits ! Hey les esprits, je ne vous entends pas là, j'ai envie d'entendre tous les esprits ici ! Hey ! Hey, bon, on va signer un pacte. Les esprits, quand vous venez quelque chose, ce qu'on vous fait, quand vous dites de crier, vous criez, quand vous dites d'applaudir, vous applaudissez, sinon, sécurité, mettez son corps dehors. Les esprits, un, deux, trois ! Hey ! Petit ! Yes, I ! Les gens me posent la question de savoir, tu as les couleurs ? Oui, c'est ça, parce que cette année, cette saison, la 2, c'est l'année de toutes les couleurs. Le talent de mon ami du jour n'est plus approuvé. Chanteur, danseur, humoriste, chorégraphe, il régale régulièrement la toile ivoirienne de vidéos à mourir de rire, et il est suivi par des milliers de personnes. Dans le milieu de la danse, il est reconnu pour sa créativité et c'est pas endiablé. Depuis quelques semaines, il a publié le vidéoclip de son dernier tube, repris dans plusieurs vidéos par les internautes. Romashiyaya, c'est un personnage haut en couleur qui a fait récemment son entrée fracassante dans le milieu de la musique en Côte d'Ivoire. Il va me rejoindre tout à l'heure pour un wham de folie. Hein ? T'y crois pas quoi ? Il faut t'assouer, tu vas regarder. Au côté du créateur du Sipopoué, j'enverrai notre bébé girafe à Dreadlocks qui va mener donc un nouveau sondage juste après son retour de vacances. En attendant de suivre Henri Dianyame dans de nouvelles aventures, laissez-moi vous rappeler qu'il est midi, je suis Willy Dumboe, a.k.a. Né pour réussir, et sur Live TV et la TNT, midi c'est mon heure. Les esprits, bienvenue ! Yippo ! Wadien Wadien, je vous salue, c'est toujours avec une grande joie et un immense plaisir que je vous retrouve sur ce plateau-là. On est partis pour 40 minutes de pur bonheur qui vont bien sûr commencer maintenant avec la vidéo du jour. C'est une histoire de sport un peu bizarre. Regardez. Saifou ! Eh ? Ah ! Ah ! Odein ! Éh ! Non, ma blague a 20 minutes ! Ha, 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 ha ! Bon ami Yako, comme on le dit chez nous à la psychologie, le salaire du Ware Ware, c'est la douleur. Alors on poursuit avec les pépites. Pépite 1, affaire de Corona. Bon, c'est-à-dire que maintenant il y a des gens avec tout ce qu'on leur dit là, ils ne comprennent pas quoi. C'est-à-dire que quand on vous dit que la curiosité c'est un vilain défaut, vous ne voulez pas comprendre. Regardez. Le portable de femme est pire que Covid. Je viens de fouiller celui de ma copine et puis je n'arrive plus à respirer. Et maintenant il y a une go en bas qui écrit, tu n'as pas respecté les mesures barrières. Bon ami, Yélio, qui t'a envoyé ? Voilà ça maintenant, tu as les palpitations. Yako à toi. Pépite 2, la ceinture. Regardez. Tu as croisé des machins qui s'habillent comme ça là. En tout cas, il faut t'apprêter à mâcher toute la journée. Yéééééé! Salut, l'image n'est plus la légende là, ça se passe de commentaires vraiment. Non, fais passer à quelqu'un ici, Boris. En tout cas, faut pas avoir peur. La sécurité est garantie. En bon entendant, maintenant, ben voilà, vous allez bien regarder les pantalons des gens avant de la DST. Allez, place à l'InfoBuzz maintenant. Debordo-Likoumfa contre TPM. Je vais vous raconter maintenant une histoire d'attachement qui a mal tourné. Avec en premier plan, bien sûr, le mimi national Debordo-Likoumfa, l'auteur de Massa. En tout cas, il a grossu le cœur contre la page de le tribunal pénal de la mode qui est très populaire sur les réseaux sociaux. Cette page a pour but de critiquer les tenues vestimentaires des artistes et puis les autres people. Pour le faiseur de Couper-Likoumfa, cette page rabaisse ses collègues artistes. Il dit, je cite, « J'ai juste compris que vous apportez des critiques sur notre travail. Il n'y a pas de souci. Mais jusqu'à aller attaquer la personne en question, ça là seulement, ce n'est pas bon. Vous me connaissez haut. J'ai préparé mes plaintes. J'irai remettre ces plaintes-là tout à l'heure, bientôt aux auteurs, pour qu'ils répondent de leurs actes. Voilà. Il faut surtout noter aussi que le dimanche 12 septembre dernier, la page TPM a fait une publication sur De Bordeaux avec, pour légende, « De retour sur scène, De Bordeaux s'inquiète tout seul. » Voilà, il fait là encore. Les gars, c'est pas tout le monde aussi, on joue, attachement, c'est pas tout le monde. Moi, en tout cas, il n'y a pas de problème. Il y a des fois où vous me comparez à Singe, à Perroquet, à Tortue Ninja, à tout ce que vous voulez. Moi, ça me dirait, jusqu'à les pressions pour rigoler, ils disent sur mon plateau, « Mais De Bordeaux, quelqu'un qui a jeté le trophée des primudes dans la gueule. » On voulait jouer avec lui. Il dit, « Il va pas être blindé. » En tout cas, nous, on vous regarde seulement. Réglez-en, vous, là-bas. L'affaire Diana Blé. Diana Blé, vous la connaissez ? Qui la connaît ici ? D'accord, ok. C'est une jeune dame très belle, ivoirienne, qui avait écopé malheureusement de deux mois de prison à la suite de propos diffamatoires sur la dépouille mortelle de Didi Arafat. Invité récemment sur le plateau d'une télé, la jeune dame a fait état de la situation d'une mineure incarcérée à la Maca pour le vol de 3 000 francs. Alors, ces paroles de Diana Blé ont été considérées comme des fausses accusations contre le corps judiciaire par le procureur de la République, Richard Haddou. Le procureur de la République rappelle que la publication, la diffusion, la divulgation et surtout reproduction de quelques moyens que ce soit de fausses nouvelles, des pièces fabriquées, falsifiées, mensongèrement attribuées à des tierces est sanctionnée par la loi. Faites vraiment attention. C'est important. Bon, je ne sais pas. Qui m'appelle ? C'est qui ça ? Bon, finalement, on a gagné la scène, on n'est rien. Voilà. Donc, non, 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 j'ai réussi, je ne danse plus beaucoup. Il y a des fesses qui ont porté la scène, c'est assez beaucoup, beaucoup, quoi. Allô ? William, il dit bonjour. Hum ? Ah ! D'accord, j'en parle maintenant. OK. Jamais une bande-annonce d'une émission télé n'aura créé autant de buzz. Toute la ville en parle, c'est Insight, la nouvelle télé-réalité de Live TV qui démarre le lundi prochain à 22h15. On a la bande-annonce pour vous, regardez. Ils sont 14. À leur arrivée dans la maison, ils se sont partagés la somme de 10 millions de francs CFA. mais un seul repartira avec sa part. Ils cohabiteront ensemble durant trois semaines et pour espérer gagner le gros lot, ils devront se battre avec courage et acharnement lors d'épreuves collectives et individuelles. Leurs capacités physiques et intellectuelles seront mises à rude épreuve pour gagner un maximum d'argent. mais attention aux éliminations. Ils seront stratèges, manipulateurs, amis, amoureux, ennemis. Qui repartira avec le gros lot pouvant aller jusqu'à 10 millions de francs CFA. Bienvenue dans Inside. Dès le 20 septembre, du lundi au mercredi à 22h15, en exclusivité sur Live TV. Ouais, 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 ouais. Donc, Live TV, vous avez fini, avec bonne annonce. Bonne annonce, ça m'a même fait tellement pas que tu as l'impression que non, c'est qu'on joue d'une cinquante. Hein ? Ouais, Jimmy, sur Live TV. Putain, t'as... En tout cas, voilà, vous êtes prévenus à Inside. C'est du lundi au mercredi à 22h15 avec un catch-up le samedi. Vous avez comparé ça à la Villa des cœurs brisés aux Marseillais contre le reste du monde. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Même les Blancs vous disent toujours que non, on copie les Français, les Français. Les Français, ils ont copié qui ? Ils ont copié les Américains ? Les Américains, là. Il y a beaucoup de Noirs américains là-bas. Les Noirs, c'est eux-là, c'est chez eux-là qu'on a pris les choses. N'est-ce pas, les gars ? Inside, je vous le répète, je précise, c'est une télé-réalité jeune à l'ivoirienne pour les Ivoiriens et faite par des Ivoiriens. Coucou aux jeunes producteurs exécutifs Gilles Hakim, mon premier fils, Leïla Ouedraogo, ma future femme, Papi Choulou, mon compagnon de lutte, et puis les autres membres de l'équipe, tous jeunes. Voilà. Acquittez-nous aussi, bien sûr. Et puis toi-même aussi, voilà, Abou. Bravo à vous. Merci surtout à la direction de Live TV qui fait confiance aux jeunes et rendez-vous dès lundi à 22h15. Hé, ça va péter, les gars ! Allez, c'est la fin de notre séance quotidienne de quoi prêter. On va se cultiver maintenant un peu avec notre gars, Fabrice Indé. C'est dans le 12h chrono. Tous les mercredis, le 12h chrono parle de cuisine. Notre reportage du midi passe en mode d'Abali et aujourd'hui, Apoutchou s'en filtre et son pote Mister Deux fois Cactus se sont intéressés à ce que les élèves mangent dans les cantines scolaires. On les suit ensemble, c'est dans le 12h chrono. Trop bon ! Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas prendre mon repas dans mon restaurant favori qui est de Gabasdrom, mais plutôt à la cantine. Le saviez-vous ? La cantine, c'est tout un fonctionnement et aujourd'hui, on vous fait découvrir l'univers de nos cantines scolaires. Venez, on y va ! Félicie, c'est la responsable ici. Aujourd'hui, elle accepte de nous ouvrir les portes de sa cuisine pour nous montrer justement comment est-ce qu'elle confectionne tous les délicieux plats que les Boutchou dégustent ici chaque midi, n'est-ce pas ? Mais avant, tu vas mettre ça sur la tête pour protéger un peu pour ne pas que les cheveux tombent dans la nourriture. Aujourd'hui, au menu, nous avons en entrée une quiche aux légumes. Comme plat, nous avons du poulet, sauce moutarde, accompagnée du riz nature. Ça met déjà l'eau à la bouche. Mais ce qui est très important, c'est qu'on a un des téticiens qui prend la peine de jeter un coup d'œil pour savoir si ce qu'on donne aux enfants sont vraiment équilibrés. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ces niveaux. Les enfants se régalent dans une ambiance très joyeuse. Mais à la cantine, chacun a ses goûts et ses préférences. À la cantine, j'aime manger de la tchèque et des alokos. J'aime manger les pâtes, les frites et l'aloko. Je n'aime pas manger les entrées, les légumes. Pourquoi tu n'aimes pas les légumes ? C'est pourtant bon ? Je ne sais pas. Plus de 200 couverts sont servis chaque midi dans cette cantine. Mais ici, manger, c'est tout un concept, un concept qu'on va découvrir avec Teacher Valérie. Chaque chose est une expérience. C'est pareil qu'ici à la cantine. À travers chaque repas que les enfants consomment, ils découvrent différentes régions du monde. On leur apprend aussi l'art de la table. Comment tenir une fourchette, comment tenir une cuillère, comment se tenir à table, ne pas parler la bouche pleine. C'est très important. Oui, c'est très important. Comme toute entreprise, la cantine fonctionne avec une administration, des règles et surtout une organisation bien établie. Donc là, on vient d'arriver dans le deuxième établissement. Il est 13h. Je n'ai pas de montre, mais je sais qu'il est 13h. Et là, il y a les élèves qui sont en train de manger. Au menu, du riz aux épinards avec du bœuf et de la pétue aux mâchoires en fumée. Et pour que tout soit prêt à temps, l'équipe en cuisine arrive très tôt le matin. On a à cœur également de révolutionner le terme cantine. Nous, on n'appelle pas ça cantine, on appelle ça de la restauration scolaire. Les menus sont confectionnés des trimestres avant. Et chaque week-end, en fonction de la semaine, on fait les achats. Dès 6h, la préparation commence. Et jusqu'à 10h, le repas est déjà prêt. Pourquoi avoir décidé d'investir dans une cantine plutôt que d'ouvrir un restaurant en ville? D'abord parce qu'on aime les enfants. Un amour pour les tout-petits qui se matérialisent au vu du contenu de leur assiette. Des assiettes garnies et surtout remplies de vitamines. Voilà, en tant que grand mangeur, je suis sûr qu'Apoutou s'enfilent et restent là-bas pour finir la nourriture des enfants. Hé, Apoutou, il faut arrêter ça. Ça ne te descend pas. Je vais aller le chercher rapidement et puis nous, on s'attrape juste après la pub. Mais hé, 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 connectez-vous, parce que celui qui arrive là, il est bête. On l'appelle au machia. A tout de suite. Nous sommes déjà de retour sur le plateau du WAM. C'est du lundi au vendredi à partir de 12h sur Live TV, 206 sur Canal et 6 de la TNT. C'est la meilleure pause déjeuner préférée de tous les Ivoiriens et même de ceux qui sont à l'extérieur puisqu'ils ont la possibilité, bien sûr, comme là maintenant, de nous suivre en direct sur la page Facebook de Live TV. Tapez l'o-i-fo-e séparé-to-vo-Live TV et vous nous avez en direct. Allez, tout de suite, Jingle, Amis du Midi. Celui qui arrive maintenant est le nouveau chouchou de la jeunesse ivoirienne, mieux africaine. Il fait ses armes dans la danse et la chorégraphie avant bien sûr de se lancer lui-même dans la musique. Il est inspiré, super drôle et surtout très talentueux. Et tout ce qu'il dit aussi se termine par Oue. On fait un tournaire d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Roma Chiyaya ! Ouh ! Roma Chiyaya ! Comment ça va ? Oui, c'est très bien. Roma, tu ne peux pas venir comme ça. Écoute ta musique là. Tu vois tout de suite. Danse, danse. On fait un tournaire d'applaudissements pour Roma Chiyaya, s'il vous plaît, les esprits. Allez, Roma. À quoi bas ? Oui, t'as fait Roma. C'est Romaric ou bien c'est Romano ? C'est quoi ? Adico, Franck, Romaric, Roméo. Adico, Franck, Romaric, Roméo. Donc tu as deux R. Oui. D'accord. Pourquoi le choix de Roma Chiyaya ? Roma Chiyaya, parce que ce n'est pas moi-même que je me suis surnommé Roma Chiyaya. C'est les gens qui t'ont surnommé Roma Chiyaya ? Justement. À cause de mort, je chiyaya ! Ça a bien commencé en tout cas. Tu vis dans quel quartier ? Yopougon. Yopougon. Tu es là-bas depuis des années ? Non, non, non. J'étais à Bobo d'abord. À Bobo d'abord. Oui, j'allais à Yopougon en 2003. 2003. Ok. Tu as commencé par la danse ? Oui, oui. Alors, danse, tu as dansé avec un groupe, tu as dansé au DIN ou tout ? En fait, j'étais dans une petite compagnie de danse. D'accord. Laquelle ? Dachan Family. Dachan Family, d'accord. Que j'encadre jusqu'à aujourd'hui. Après ça, j'ai commencé à faire mes trucs un peu seul, 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 à travers la comédie. Ok. D'accord. Tu étais en collaboration avec un studio, tout ça ? Tu faisais des chansons. Oui, oui, oui. D'accord. Tu faisais des parodies. D'accord, des parodies de chansons. Pour certaines sociétés. D'accord. Laquelle des parodies que tu as encore en mémoire ? Tu as paru dans ma vue Comme la lune et le soleil Et tu veux disparaître Comme la lune et le soleil Je désirais être ta femme Je désirais être ta moitié Je désirais être ta femme On peut s'arrêter là-bas On peut s'arrêter là-bas Alors, donc dans cette parodie aujourd'hui tu es passé à la musique Qu'est-ce qui t'a motivé à chanter ? À faire sortir une oeuvre sur le marché ? C'est un artiste Un artiste lequel ? Serge Beno Serge Beno Oui Mais ce n'est pas le même style lui Il ne fait pas oe 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 Non si, mais la dernière fois Nous sommes allés tourner un clip Ok À Barsam Avec lui ? Oui, non pas avec lui Avec un autre artiste D'accord C'était près de son truc Son restaurant Donc il m'a appelé Il dit viens Je suis venu J'ai dit bonsoir papa C'est comme ça il t'a dit Il dit viens Il dit Romain viens J'ai dit bonsoir papa Ok Il m'a dit ensuite que Tu sais que tu joues avec ta voix Laisse un peu le mieux comédie là Va chanter Tu verras ça va donner Donc il m'a dit ça Ça m'a interpellé Mais il me suis dit Est-ce que ça va prendre ? Les gens me connaissent en tant que comédien Je ne sais pas Je vais aller Cette histoire de musique Et puis je vais Regresser Donc ça me fait peur Donc un jour comme ça Quand mon grand frère est un studio Donc tu es au gratuit C'est ton grand frère Tu ne payes pas ? Non je ne paye pas Même pas Mais c'est un frère Tu ne payes pas ? Je paye jamais Donc c'est comme ça Un matin je dormais Il est venu me réveiller Viens on va faire un truc Moza Laranjoué Moza Laranjoué Donc on a commencé à poser Poser, poser, poser Qu'on a fini Il dit tiens ton truc Maintenant va te chercher Va te chercher Et depuis lors tu te cherches Bien en tout cas Je dirais mieux même Tu t'es déjà retrouvé Et ça donnait aussi Donc naissance récemment A un clip Qu'on va se faire fort Donc de vous présenter Maintenant c'est parti Vidéo signé donc Romwe Chiaïoué Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que je reste pas dans la danse Mais d'ailleurs tiens La musique La comédie La danse Tu choisis quoi aujourd'hui Si on te dit Fais un choix La musique La musique C'est doux Déjà Sipopoué ça signifie quoi ? Tu peux poué Tu peux Tu peux poué Tu peux pas Tu peux poué Tu peux poué Qui ne peut poué ? Quand tu écoutes la musique Tu ne peux pas t'asseoir Ah d'accord Tu seras obligé de danser Ça y est Tu peux poué Ouais Mais pas dit Tu peux poué Ça ne sera pas trop Donc il dit Sipopoué Pour laisser un peu le doute D'accord Ok Tu as déjà passé dans une chorale avant ? Oui Ouais C'était quoi le nom de la chorale ? Les tout petits du royaume des cieux Les tout petits du royaume des cieux Et ça donnait quoi à l'époque ? C'était À l'élui Non Attends moi je danse C'est comme ça Dépouer la chorale Un, deux, trois Un, deux, trois On trouverait son Seigneur Le Seigneur qui a fait des méveilles pour nous Un, deux, trois Dans son Seigneur Le Seigneur qui a fait des méveilles pour nous On fait ça comme ça Elle là je souviens Elle vient Elle vient Elle sont Elle sont Elle sont Je vous dis Ils ont toujours les gros paniers ! Toujours les airs, maintenant ! Allez ! Mitit whatever ! Allez ! Renseignende toutes les nations ! Baptisez-les au nom du Père Nom du Fils et du Saint Esprit ! Je suis un beau tout joué ! Je suis un beau tout joué ! Waouh, waouh, waouh ! Roma, que des bonnes énergies, franchement. J.I., tu fais quoi ? Quel sport ? Puis tu es toujours aussi... La danse ? La danse seulement, d'accord. Là, je ne vais pas te demander de danser. Comme tu es bon choriste, à la base, c'est la chorale des tout-petits de... Du Royaume des Cieux. Du Royaume des Cieux. Alors, Willy Laraignée va remettre le beat de tout à l'heure et tu vas chanter en intégralité, ou bien, ou du moins, peut-être, le début. Même les pompons blancs. Tu vas mettre ça dedans, monsieur. Voilà, le beat... Allez, Willy Laraignée, vas-y. Allez, un... Mesdames et messieurs, en exclusivité à la télé, voici pour vous le Cipopoué, revisité façon chorale par notre très cher Romain Chiyoya. C'est parti ! Je m'entends dans le jeu. C'est la bruit ! Mam-h-h-h-h-h-y. Mam-h-ham-h-him-h-h-yy-ah. Mam-h-h-ah-h-h-y. Montess d'enregistrer, va, oui ! Tu m'appelles ? C'est mon ma Chiyaya Tu danses ou tu danses ? C'est pas pour les jaloux Faut danser ! Ce n'est pas compliqué Tu pleures, tu pleures, tu pleures Tu pleures, tu pleures, tu pleures On l'avait ça ! Le Cipopoué 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 En Ampère Cipopoué Cipopoué Noooon c'est pas évident les gens écoutent le produit fini mais ils savent pas combien d'heures de souffrance de galères on a en studio vous avez enregistré ce sont en combien de temps une journée en une journée et il t'a remis le sont mixés et masculisés tout en combien de temps en deux jours deux jours après franchement avec ordinateur aujourd'hui alors tu viens avec moi s'il te plaît roma aujourd'hui je sais que beaucoup de choses ont changé dans ta vie qu'est ce qui a changé les gens te reconnaissent plus restent là oui on me reconnaît plus et puis sans mentir je m'en sens maintenant très bien les petites gossières oui beaucoup 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 ça c'est ce qu'on appelle la roue de la fortune je t'explique un peu le principe on a connu la roue de la fortune avec le millionnaire où on gagnait beaucoup d'argent ça s'est dépassé on salue nos amis donc voilà de la loterie après tu as aussi la roue de la torture tu sais ce que c'est la tortue la tortue c'est pas joli 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 t'es fatigue un peu maintenant comme on n'est pas mauvais on n'est pas machiavélique on a dit non on va faire ça les deux choses à la fortune tu as la tortue en même donc c'est la roue de la fortune ici si tu tournes que ça tombe ici on te torture si tu tournes que ça tombe ici tu es obligé de faire un gage si tu tournes que ça tombe ici tu es obligé de retourner encore est-ce que tu es prêt d'accord ça marche allez willy l'araignée musique de suspense pour la route de la torture 5 à 3 2 1 let's go c'est parti moi j'ai l'arrange j'ai l'arrange de la torture et notre très cher ami mesdames et messieurs c'est l'heure de torturer notre très cher ami tu as le choix entre de faire l'engue l'engue l'entiser ou tout simplement pomper nous faire ici 50 pompes c'est quand tu peux faire 50 pompes d'accord vas-y mesdames et messieurs est-ce qu'il va y arriver si tu es fatigué c'est pas grave faut que je suis fatigué et tu le fais en chantant opéra cipopoué en opéra là c'est cip 1 cipopoué c'est parti on compte 1 2 3 4 5 6 7 8 il tremble 9 10 le refois cipopoué 11 12 12 13 14 15 c'est bon c'est bon c'est bon roba c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon roba tu nous en a fait 15 c'est bon ça va tu te sens bouée tu es bouée allez vous faites bien d'être avec nous un peu fatigué rassieds toi on va partir pour la pause alimentaire on se retrouve dans quelques instants vous suivez web sur live tv c'est parti nous sommes de retour sur le plateau du ham aujourd'hui nous sommes mercredi mon ami du midi n'est autre que romachie ailleurs je sais que tu nous réserves de belles surprises encore derrière après ce sera quoi le prochain single en bulle et jusqu'au petit matouille j'ai pas vu je comprends ça un truc des gars bizarres à lille est ce que tu as des personnes aujourd'hui qui t'accompagnent que tu souhaiterais donc on fait un gros coucou à fly manager ton manager oui à fly manager pour la petite info excuse moi c'est lui qui a c'est celui qui a fait venir ici le chien à qui la faute à bija ça comme lui là tous les ans ont eu problème à qui la faute et puis c'est lui qui avait venu dégé la légende et puis à qui la faute avec sa femme monica voilà donc je voudrais vraiment dit merci à mon papa fly manager pour tout ce qu'il a fait pour moi mais remercie aussi ma structure qui a comme directeur monsieur foufana moussa ok je lui ai dit vraiment merci car c'est vraiment un des mécènes beaucoup beaucoup et c'est grâce à eux j'ai aujourd'hui aujourd'hui pardon un chez moi c'est ça comme quoi la reconnaissance c'est toujours top et tout le monde merci 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 pour tout ce qui fait merci bravo bravo roma allez vous connaissez dans cette émission depuis la saison première on vous habitué à avoir des rendez vous ben c'est maintenant tout de suite jingle jamais à court d'idées notre très cher lampadaire sans ampoule henri dianyamé a décidé de mettre face à face deux plus grandes voix de la musique africaine pour qui la balance va-t-elle pencher charlotte dipanda ou josé je te posais la question tout à l'heure la réponse mettant dans le sondage de winnie c'est parti moi j'ai vraiment un penchant pour charlotte dipanda est un faute sa personne me plaît beaucoup charlotte dipanda je trouve qu'elle est plus naturel j'aime bien sa manière de chanter elle est douce charlotte dipanda sa manière de faire et autres là ça me plaît c'est un choc quoi josé sans problème même mais il faut dire de consommer ivoirien mais pas l'exemple masser parler quelqu'un d'autre a dit qu'on est charlotte dipanda c'est vrai que je suis ivoirien josé est ivoirienne mais charlotte dipanda c'est mon artiste préféré franchement moi je prends charlotte dipanda josé elle est vraiment forte elle est tellement forte voilà qu'en côte d'ivoire ici on va dire peut-être c'est la diva mais charlotte c'est charlotte et je préfère josé parce qu'elle chante bien elle a une belle voix josé elle a une belle voix et puis elle me plaît charlotte dipanda parce que elle chante avec une sensibilité que je peux pas exprimer bon je préfère josé bon parce que j'aime j'adore ces chansons faits au bébé c'est quel est-tu qui finit pas si tu veux pas pour me libérer je préfère josé parce qu'un jour je saute avec mon père et je l'ai vu je préfère charlotte dipanda j'aime presque toutes ses chansons et franchement elle me fascine maman n'a pas pu maman n'est pas là je suis plutôt charlotte dipanda josé je l'écoute mais je suis pas vraiment fan 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 charlotte dipanda parce qu'elle chante très bien vraiment quelque chose je sais pas mais je me sens je me sens plus ça m'envoie à l'air vraiment oui bon josé il n'a pas l'habitude même d'écouter sa musique donc je préfère charlotte dipanda charlotte dipanda batina ma beau mais j'espère que ça va chanter je préfère josé sa forme sa chanson tout ça me plaît elle me plaît bien bon je préfère josé elle est gentille elle est cool elle est sympa elle n'est pas dans les débat inutiles en fait elle est simple elle est cultivée et puis son morceau cultive je préfère charlotte dipanda bon charlotte dipanda c'est pas comparable à josé en fait elle chante hyper bien nama poulana oubina niwa koukou niwae josé parce que josé c'est une personne que j'aimais beaucoup et puis elle chante très bien c'est son me plaît tout ça voilà victoire donc de charlotte dipanda après un match très 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 serré mais bon il faut reconnaître que ce sont deux grandes dames nos divas en tout cas et nous les adjoulons toutes les deux ici dans william midi voilà pourquoi on va les applaudir mais je te pose la question maintenant c'est une véritable col charlotte dipanda ou josé 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 d'accord moi aussi josé parce que je sais que tous ceux qui ont fait un micro contre toi soit il ya une il ya six ces garçons ils ont femmes camerounaises ou bien ces femmes elles ont gars camerounais voilà josé et pour faire un grand coucou à josé en tout cas et puis je vais faire un grand coucou à josé j'ai fait un grand coucou à josé j'ai fait un grand coucou à Wouh ! Désiré Chinois, venez les gars, les esprits, on applaudit s'il vous plaît pour les deux danseurs. Allez, let's go les gars, son time ! Romain Chiyaya ! Coucou de musique ! Montel à l'enjoée ! Romwe ! Chiyaya ! Chiyaya ! Chiyaya ! Chiyaya ! M.N.J. Dégiré ! Qui m'appelle ? Chiyaya ! C'est moi ma Chiyaya ! Chiyaya ! C'est pas pour les jaloux, mais on croit. Faut danser ! Ce n'est pas compliqué ! Les deux dix n'ont pas tui ! Tu prends, tu prends, tu prends ! Un point ! Pim ! Romwe ! Romwe ! On appelle ça le Sibobwe ! C'est moi ! C'est moi ! C'est moi-même, je c'est moi-même ! C'est moi-même, je vous parle. Diviniz ! LuisPAMI Fabrice Logan Regattez, comment ça bout ? Saradaville Malshon Boris C'est Popo, 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 tu peux dire que c'est la peau, Popo, la putain de sous, Popo, ça bouge et ça danser, Popo, Popo, hey, tabiouana, 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 româchia, yo. C'est de Genève, le riche et de foie. C'est une marque de poids, Popo, regarde-toi, bim, bim, bim. TTop, le bim, 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 d'HA, bim, 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 bim. Amandouna, je me Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...